salut tout le monde c'est Emy et bienvenue sur glow up j'espère que vous allez bien moi ça va dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler d'un haul que j'ai fait comme très souvent en fait en ce moment j'ai une folie acheteuse du coup j'achète beaucoup 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 trop d'ailleurs mon banquier doit s'arracher les cheveux à force de voir tous les hauts le tissu qui passe sur mon contemporain mais bon ce n'est pas grave moi ça me fait plaisir et en ce moment avec toutes les nouveautés qui sortent bien évidemment on n'a qu'une envie c'est d'acheter du coup voilà petite parenthèse avant vous avez vu j'ai changé de couleur alors vous voyez pas vraiment la bonne couleur je vais essayer de trouver là là ici à peu près là vous voyez la bonne couleur comme ça en fait c'est une coloration avec beaucoup de reflets donc du coup sur les racines au soleil on voit bien que c'est rouge mais là voilà là vous avez la bonne couleur donc en fait c'est un bordeaux j'adore je suis très contente d'avoir retrouvé ces couleurs là parce que c'est les couleurs que j'aime porter donc du coup voilà petite parenthèse capillaire voilà ensuite deuxième parenthèse vous le voyez je vous présente rosy voilà c'est rosy je vous en parlerai je vous parlerai rosy dans un peu plus de temps de vidéo voilà faut le temps que j'ai là faut que je trouve le temps de la tournée en fait la vidéo présentation de rosy et voilà jessica dress qui est toujours sur le mannequin parce que je n'ai toujours pas trouvé les boutons qui vont avec voilà bref on passe ce sujet aujourd'hui je suis désolée vous devez entendre mon chéri qui est en train de jouer au jeu et du coup il s'explore un peu trop fort mais bon bref c'est pas grave il fait chaud oh c'est trop chaud je vais pas y arriver c'est avec cette touffe là la coquère j'en peux plus du coup donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc tissu et un petit peu mercerie car je vais commencer d'ailleurs par leur mercerie comme ça ce sera fait on va dire que ça pourra plus profiter des tissus que vous voyez un petit peu là sur le côté du coup j'ai commandé chez mercerie extra suite à la vidéo de l'atelier de vie donc coucou virginie si tu passes par là je sais que tu vas passer par là donc je te fais des gros bisous et tu m'as fait craquer voilà quand j'ai vu ta vidéo d'ouverture d'une colis sur sur mercerie extra vu les prix je me suis dit écoute émy tu n'as pas de mercerie tu n'as pas beaucoup de mercerie chez toi clairement les élastiques et tout j'en avais pas du coup j'ai dit écoute fais un plein en gros voilà vu les projets que tu as en ce moment clairement ça te sera utile donc ben j'ai commandé chez mercerie extra et je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai repris parce que j'ai pris surtout parce que repris non mais ce que j'ai pris du coup j'ai commencé j'ai acheté des aiguilles parce que ça de toute façon on en manque toujours donc ça c'est des aiguilles universel donc je vais vous montrer voilà c'est les classiques en fait celle qu'on trouve partout voilà parce qu'il me ben j'ai cassé quelques aiguilles ça arrive à tout le monde voilà donc je me suis dit ben écoute prends-en du coup elles m'ont coûté 1,38€ honnêtement je connais la qualité de ce genre d'aiguilles elles sont très bien elles cassent avec l'usure comme toute aiguille et puis voilà et puis il m'en fallait je suis dégoûtée parce que je voulais commander les les mêmes mais pour le stretch et le jersey et c'était en rupture de stock alors j'ai dit merde mais bon c'est pas grave je les commanderai plus tard ça me donnerait une bonne raison de recommander je les mercerai extra voilà ensuite qu'est ce que j'ai acheté j'ai acheté de la laminette donc pour ceux qui connaissent pour ceux ou celles qui ne connaissent pas la laminette c'est cette espèce d'élastique fin même si je pense que tout le monde connaît c'est tout en mêlée par contre ça c'est chiant je vais m'amuser parce que j'ai 10 m alors j'ai 10 m de laminette à démêler je suis contente bref en gros c'est cette espèce d'élastique transparent que qui est beaucoup utilisé pour la confection de lingerie ou de maillot de bain aussi pour les renforts au niveau des épaules sur les t-shirts etc voilà donc j'ai pris 10 m comme ça je me suis dit je suis tranquille si il manque par exemple pour la siroco on l'utilise au niveau des poches voilà je me cogne voilà on l'utilise au niveau des poches on l'utilise aussi au niveau des épaules voilà c'est c'est un type de mercerie en fait qu'il faut toujours avoir on sait jamais ça peut être utilisé pour n'importe quoi ça reste un élastique quand même je pense donc du coup pour faire des fronces pour je sais qu'il y en a qui je crois qu'elle l'utilise aussi pour justement faire des bon oui ta vie elle est dure ma fille ma fille qui est en train de dormir enfin ma fille ma chienne qui est en train de dormir dans le lit elle râle tout va bien oui donc je disais je crois qu'il y en a aussi qui s'en sert pour faire les les fronces je crois que ça s'appelle comme ça genre sur certaines robes ou quoi bref voilà donc j'en ai 10 mètres et les 10 mètres ont coûté 1,80€ donc autant dire que je me suis pas fait prier et je pense que j'en rachèterai très bientôt voilà parce que c'est toujours utile comme je dis dès que je commencerai à arriver à court commande ensuite j'ai acheté dans le même un peu ligné j'ai acheté un élastique fronceur alors me demandez pas pourquoi parce que actuellement je suis en train de réfléchir mais je ne crois pas avoir de projet qui ait besoin des fronces de smoke mais bon je me dis que justement si un jour je suis désolée pour le bruit de papier plastique je suis en train de vous les sortir pour vous montrer un peu justement je me suis dit que le jour où j'aurais besoin de donc ça ressemble à ça un petit peu ça a des rainures en fait je sais pas si on les voit bien ça des espèces de rainures c'est un élastique très très élastique pour le coup je me suis dit que le jour où j'en aurais besoin au moins j'en aurais voilà c'est une mercerie je pense de base aussi à voir si ça peut alors pour les fronces je sais pas comment les utilise je me dis au pire si ça peut aider à faire des fronces parce que moi je trouve ça chiant genre par exemple là sur la jessica dress j'ai fait comme l'atelier de vie en fait j'ai pas fait de fronces parce que ça m'a saoulé j'ai fait des plis voilà donc du coup bah je me suis dit j'aurais eu ça peut-être que j'aurais tenté les fronces voilà mais bon c'est pas très grave et du coup donc j'en ai pris alors c'est du 20 mm du 2 cm certains disent 20 mm de 2 cm et j'en ai pris 5 m et j'en ai eu pour 2,69 euros voilà ensuite on va passer à donc l'élastique blanc que vous voyez depuis tout à l'heure donc voilà c'est un élastique tout ce qui est le plus simple il est de 30 cm de 30 cm non 30 mm ou 3 cm celui-là je sais que Virginie elle l'utilise du coup j'en ai commandé 10 m je crois comme ça je me suis dit que je suis tranquille que ce soit pour une robe élastiquée une jupe élastiquée je me dis un short élastiqué aussi par exemple voilà tout ce qui peut être élastiqué en fait à niveau de la taille ou quoi je me suis même dit peut-être pour faire un genre de boxer ou voilà vous verrez que j'en ai pris aussi en noir mais ouais je me suis dit que dans tous les cas ça s'utilisera et que c'est jamais perdu ce genre d'élastique en fait voilà du coup oui donc j'en ai pris 10 m et il m'a coûté 6,40 euros les 10 m donc autant dire que 6 euros 64 centimes je dirais le m donc c'est vraiment pas cher pour de l'élastique de toute façon merci de l'extra de ce que j'en ai vu c'est vraiment pas cher pour tout en fait et c'est pour ça que l'atelier de vie commande là bas parce que c'est de la bonne qualité de même voir de la très bonne qualité et et c'est vraiment pas cher donc du coup bah moi je peux pas vous dire c'est de la bonne qualité enfin personnellement parce que je ne l'ai jamais utilisé mais je sais que Virginie en est très très contente voilà et du coup bah j'ai pris aussi un élastique de 3 cm mais cette fois en noir et avec un toucher velours parce que j'aimerais essayer de faire des des boxers pour hommes donc soit pour mon chéri soit pour mon frère parce que voilà j'ai envie d'essayer surtout que ça permet d'utiliser les grosses chutes de jersey qui ma foi des fois on sait pas trop quoi en faire et ça peut toujours servir enfin un boxer quoi j'allais dire un caleçon mais oui un caleçon quoi ça peut toujours servir pour les garçons donc voilà je me suis dit autant autant que ce soit un minimum agréable à porter et puis même pour moi je pense certaines certaines savez les jupes genre qui ont directement l'élastique accroché en fait ça peut être très très rapide parce que c'est vraiment doux en fait ça peut être très très pratique voilà voilà et du coup j'en ai pris j'ai même pas dit combien j'en ai pris j'en ai pris 5 mètres et ça m'a coûté 6 euros 69 je crois que c'est l'article le plus cher de ma commande je crois ensuite ensuite j'ai acheté plein plein j'ai acheté je crois 5 bobines 1 2 3 4 5 oui 6 6 bobines 6 bobines de fils parce que virginie pareil on a vanté les mérites de ses fils de mercerie extra donc j'ai dit autant les tester j'ai commandé par contre en rapport avec ma commande de tissu comme ça je me suis dit au moins je suis sûre des utilisés donc je vais commencer par les classiques donc j'ai pris deux bobines de blanc parce que ça on les utilise à une vitesse voilà pharaonique les blancs comme ça ça s'utilise trop trop rapidement ils m'ont l'air assez fin quand même alors je crois virginie qui dit que c'est vraiment de la bonne qualité mais ça m'a l'air hyper fin en fait j'ai trop enfin vous allez me dire tous les fils ont l'air fin sur en couture ça m'a toujours étonné d'ailleurs que les fils sont si fins et que les coutures tiennent aussi fort en fait bref donc c'est des bobines de 500 mètres donc autant dire que j'ai 1000 mètres de blanc donc je pense que ça devrait aller je devrais peut-être en recommander le jour où je ferai ma robe de mariée même certainement mais bon au moins je les aurai testé je saurai comment ils sont et voilà je pourrais dire si je me lance dans ce fil là ou pas bref voilà voilà pour ça les bobines les deux bobines ont coûté 1,48 euros donc je crois que ça fait 74 centimes la bobine un truc comme ça et c'est du 100% polyester celle ci oui parce que je me suis trompée sur une bobine j'ai pris du film ou sur le du polyester c'est pas grave on verra virginie les a pas conseillé les films mais parce qu'elle n'aime pas ça donc après je vais tester on verra bien ensuite pareil toujours le même prix toujours la même longueur donc 500 m j'en ai pris un bleu foncé comme ça un peu bleu jean voilà ça c'est toujours utile je trouve même pour faire des petites coutures décoration va dire entre guillemets qui se voient à l'extérieur voilà sur un comme j'ai pris beaucoup de bleu en plus je suis dans ma folie du bleu en ce moment je ne sais pas pourquoi on verra bien ça va peut-être changer va sûrement changer mais bon voilà donc un bleu jean voilà tout simplement ensuite je me suis pris un bleu ciel voilà donc je vais essayer de le montrer un peu plus près bon c'est du bleu quoi il n'y a pas de d'ailleurs vous voyez plus pétard qu'il ne l'est vraiment mais bon c'est pas grave donc pareil 100% polyester et on verra je vais tester et comme je disais j'ai beaucoup de bleu ciel bleu clair et tout je me suis dit qu'au pire ça passera toujours mieux que du noir voilà donc parce qu'en ce moment je ne couds qu'avec du noir vu que je n'ai plus que du noir et du rose fuchsia voilà le rose fuchsia sur le bleu je suis pas certaine que ça passe mais je pense que ça va pas être discret quoi donc du coup comme j'avais que du rose fuchsia j'ai pris du rose pâle je sais que virginie l'a pris celui-ci aussi alors au final le rose pâle s'il va m'être utile pour une cousette on verra bien voilà de toute façon je commande souvent du rose aussi donc autant avoir un peu de toute façon moi j'ai pour but d'avoir un peu toutes les couleurs de base on va dire et peut-être quelques nuanciers genre un foncé comme là un bleu ciel un bleu foncé voilà peut-être une nuance au milieu pour dire de pouvoir avoir un peu tout tout ce qui est possible de pour la couture en fait ce qui est possible d'associer pareil 500 mètres polyester 100% voilà et pareil il va coûter 0,74 centimes toutes les bobines vont coûter 74 centimes honnêtement des bobines de 500 m à 74 centimes essayer de trouver quelque part où c'est quoi enfin dans les magasins quoi je suis pas sûr que vous trouverez un fil aussi peu cher alors c'est vrai que du coup on se pose la question de est-ce qu'ils ont de qualité mais bon comme j'ai dit virginie les utilise depuis longtemps elle en est fan donc je ne vois pas pourquoi je vois pas pourquoi ça ne serait pas bon en fait après des fois le souci des fils viennent pas forcément des films et de la machine d'ailleurs d'ailleurs tant que je parle de ça vous me faites penser j'ai pour projet de m'acheter une nouvelle machine pour mon anniversaire qui est au mois d'août donc sauf que ben quand j'ai essayé de regarder un peu les machines intéressantes alors c'est pas une histoire de prix enfin prix j'ai quand même un budget mais j'ai un bon budget pour une machine j'ai décidé de mettre un bon budget dans ma machine surtout que ben mon chéri participe donc du coup voilà on a on a décidé en fait de me faire plaisir parce que comme il a remarqué que je couds beaucoup maintenant que depuis que je me suis lancé dans la couture je couds beaucoup du coup il m'a dit ben écoute pour ton anniversaire si tu veux comme je sais que je m'entends souvent râler à propos de machine qui ne tient pas les points ou qui cassent et tout ça les fils enfin bref donc il m'a dit si tu veux maintenant je conseille que ça te plaît si tu veux on investit dans une bonne machine sauf que j'ai dit une bonne machine ça coûte cher j'ai dit tu peux être autour des entre les 200 on va dire 200 300 euros voire jusqu'à 1500 j'ai dit non on va peut-être pas monter jusqu'à 1500 mais on s'est fixé un budget de 600 voilà 600 euros à peu près donc c'est là que vous intervenez vu que je sais que vous allez regarder est ce que vous quelles quelles sont vos machines à vous et est ce que vous en êtes contente pour jouer et si ça vous dérange pas mettez en commentaire donc la marque de votre machine si ben comment vous la sentez est ce que vous en êtes contente est ce qu'elle a des défauts etc et combien vous a coûté voilà ça serait vraiment super gentil à vous de me dire ça pour que je puisse peu importe son prix si elle est à 1500 euros bah dites le tant pis c'est pas grave au moins je j'aurai une marque emblématique on va dire enfin comment dire ça je saurais que cette marque là elle fait des bonnes machines et puis et puis voilà après je suis pas à l'abri de mettre plus vous voyez si vraiment je craque sur une machine qui vous êtes je sais pas 500 à me dire bah cette machine elle est d'enfer faut que tu la prennes mais elle est à 1000 balles bah on y réfléchira deux fois voilà du coup voilà c'était la parenthèse machine et donc je disais oui le problème ne vient pas forcément des fils mais de la machine et du coup je me suis pris c'est celui là que je me suis trompé et en effet on le sent que c'est différent au niveau de la texture du film c'est celui là qui a un fil mousse voilà donc toujours un fil très fin ça y'a pas de souci vous voyez qu'il est en vert foncé parce que ça va avec le premier tissu que je vais vous montrer voilà j'ai pris raccord exprès pour ce tissu là donc j'en ai pris 500 mètres et c'est celui là qui est du film mousse polyester donc on verra la différence on verra si c'est si c'est résistant ou pas d'où vient le souci bref j'espère que ça va bien se passer sinon je repasserai à mon fil noir ça me fera chier mais je passerai à mon fil noir pour la ma couture prévu pour le tissu vert voilà et pareil il m'a coûté 74 centimes et je suis déjà à 20 minutes de vidéo tout va bien on va continuer donc du coup il ya sur mercerie extra j'en ai eu pour 4 euros 8 un truc comme ça de frais de port et du coup ça m'a donné une trentaine d'euros quoi j'en ai eu pour une trentaine d'euros pour tout ça honnêtement je suis bien voilà je suis là je suis bien ensuite j'ai évidemment je vais pas tout faire tomber j'ai évidemment commandé chez driss & stoffel évidemment je n'avais pas le choix ils ont sorti les nouveautés et d'ailleurs je me suis fait avoir parce que j'ai comme fait ma commande de nouveautés de lendemain ils ont ressorti des nouveautés et j'ai craqué sur un tissu et je suis là non emmy tu as déjà commandé j'ai dit non tu commenteras le mois prochain si tu veux en espérant que mon tissu il soit toujours c'est pour ça que je vous dis pas le tissu qui m'a fait craquer même si celles qui me connaissent bien devrait savoir quel tissu sur quel tissu j'ai craqué mais bon on dit rien sinon il va être en rupture de stock et je pourrai plus l'acheter donc non voilà du coup chez driss & stoffel j'ai racheté du thermocollant vu que bah ce petit bijou la rosy voilà ma belle rosy m'a bouffé tout mon thermocollant clairement je vais commander les bras aussi elle a encore ses bras parce que je les avais commandé mais j'avais plus thermocollant pour les faire maintenant j'en ai à nouveau je vais coudre ses bras et elle aura ses bras d'ici juillet normalement si pas avant voilà non parce que tu as en plus j'ai plus de rembourrage il faut je rachète du rembourrage sur mondial tissu donc voilà d'ailleurs mondial tissu j'en suis très contente si vous avez qui vous commandez chez mondial tissu ils sont très bien le rembourrage est arrivé très rapidement pas cher j'ai pu rembourrer toute ma rosy j'avais trois kilos quand même voilà d'ailleurs toute ma rosy n'ont pas tout à fait mais bon il manque pas grand chose donc je pense que je vais recommander un kilo et je pourrai faire les bras et le fin les fesses de rosy en fait voilà on s'arrête donc du coup ben voilà j'en ai commandé trois comme ça au moins je me suis dit je suis tranquille surtout qu'il y a pas mal de choses au final je me rends compte qu'on thermocolle beaucoup de pièces au final même si c'est des petites pièces une encolure ou quoi enfin on finit ou un pied de colle enfin on finit par thermocoller beaucoup certaines pièces et ça passe très vite donc du coup voilà comme j'en suis assez contente ben voilà on va essayer de pas tout faire tomber hop là super du coup maintenant on va passer à ce qui vous intéresse vraiment les tissus tricent stoffen donc les nouveautés il ya je crois qu'il ya quasiment que des nouveautés je crois pas qu'il ya un tissu de l'ancienne en collection entre kim et j'ai un doute sur un ou deux tissus mais on verra bref donc j'ai commandé du travel jersey ils appellent ça en gros c'est du lycra clairement et c'est du jersey à donc c'est il est fond en polyamide et c'est du jersey pour le maillot de bain voilà clairement c'est ça ou les leggings vous savez un peu de sport là avec les brassières et tout ça et c'est clairement ça et je me suis dit qu'avec mes cheveux rouges comme ça regardez comment ça pète c'est trop beau honnêtement j'en suis et puis c'est un joli vert voyez c'est pas le vert caca voilà des trucs comme ça c'est vraiment le joli vert kaki d'armée en fait c'est vraiment il est trop beau je sais déjà que je vais faire un maillot de bain dedans c'était mon projet après j'en ai commandé beaucoup pour un maillot de bain au final et je me dis que peut-être oui d'ailleurs vous avez vu mon astuce enfin mon astuce j'ai trouvé ça sur pinterest en fait pour ranger les tissus voilà un bout de carton coupé basta pour enrôler votre tissu votre tissu au bord alors faut le tenir assez plat quand même mais pour pas qu'il se casse parce que mon carton est pas solide mais bref voilà c'est pratique pour les ranger c'est trop bien c'est trop bien voilà donc il est très beau il m'a coûté 7,95 euros j'ai commandé 2m50 vous allez me dire 2m50 pour un maillot de bain alors oui parce qu'à la base j'avais prévu autre chose avec aussi sauf que du coup mon maillot de bain va peut-être me prendre plus de tissu de prévu j'en sais rien en fait et je me suis dit que si j'avais assez je me ferais aussi peut-être un ensemble de sport voilà avec le bandeau l'élastique noir là je me dis une petite brassière de sport comme ça ça sent que ça va arriver voyez ça sent trop j'écousette ça mais bon bref voilà donc il m'a coûté comme si c'est 7,95 euros j'en ai commandé 2m50 et j'en ai reçu 2m53 voilà ils ont été réglo ils ont été même radins sur celui-là mais bon bref c'est pas grave j'ai ce qu'il me faut donc ça devrait aller voilà je vais te ranger là super ensuite j'ai commandé un jacquard blanc il a des effets un petit peu je sais pas si vous allez voir voilà vous voyez il a des petits effets comme ça qui sont trop beaux il est élastique au niveau c'est un jersey jacquard donc il a un peu d'élasticité pas non plus énorme et j'avais craqué sur la robe j'avais craqué je me suis dit au début que dans ce tissu-là je verrais bien une robe belladone de dire et d'eau voilà je n'ai pas encore craqué sur le patron je réfléchis au pire je me suis dit que si jamais je craque pas j'en ferais un gilet ce qui peut être très un gilet à nid voilà ou isidore de petit patron ça peut être très joli aussi même si j'avoue que une robe m'intéresserait carrément là dedans surtout là bas je vous mets quelques petites photos de la beladone elle pourrait être sublime dans ce dans ce jacquard voilà mais je crois qu'elle se fait en chaîne et trame et c'est pas du chaîne et trame donc je ne sais pas voilà bref oui j'en ai commandé j'en ai commandé 2,50 m il a coûté 4 euros le m et j'en ai reçu 2,58 m voilà donc je suis bien ensuite j'ai commandé celui-ci c'est lequel oui c'est le tricot alors ça c'est un ce qu'ils appellent un tricot polyester design voilà donc vous avez clairement le design qu'il y a dessus alors je vais pas vous le déplier mais en gros ça fait un effet de torsade voilà de différents bleus blancs voilà mélangés il est très fin c'est un tricot très 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 fin pour le coup et c'est limite transparent alors là on va voir je sais pas si on va le voir ouais on voit pas trop c'est très 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 fin pas transparent mais voilà je me dis ça va bien coller à la peau ça va être bien voilà et je veux en faire une une robe peut-être fluide en fait j'ai vraiment quelque chose de très fluide j'ai pas encore trouvé le patron donc c'est pour ça j'ai pas vraiment d'idée je veux vraiment quelque chose de fluide voilà c'est tout dedans ça va être super joli je le sais mais voilà il m'a coûté une misère en plus il m'a coûté 2,50 euros j'en ai pris 2,50 m et j'en ai reçu 2,68 m donc là ils ont été carrément je suis vachement pâle ça fait ça fait ça fait grisâtre non je sais pas j'ai l'impression que ça fait grisâtre voilà qu'est ce que je peux vous en dire plus bon évidemment c'est du jersey c'est du jersey donc il est très 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 extensible il n'y a pas de soucis je sais pas quoi vous dire de plus voilà j'en suis très contente il est très beau après à voir voilà à voir il a des petits défauts quand même mais bon honnêtement pour 2,50 euros voilà ensuite je me suis pris une viscose voilà une jolie viscose rose un peu tropicale enfin tropicale à fleurs quoi on va dire ça fait un peu penser à des fleurs tropicales mais non c'est juste ils appellent ça viscose pink summer voilà donc 100% viscose pink summer j'en ai pris un mètre cinquante j'en ai reçu un mètre soixante-dix là ils ont été généreux aussi elle m'a coûté 4 euros le mètre et j'avais projet de faire un top ségure dedans parce que je sais que le top ségure va bientôt arriver en camp de taille voilà je le sais parce que je l'ai demandé à la créatrice elle-même parce que j'ai trouvé ça étonnant que je suis vraiment grise ça m'inquiète ouais non bon bref oui donc je disais j'ai demandé à la créatrice elle-même je lui ai envoyé un mail en me demandant bah écoutez je suis intéressée à voir le top ségure mais je vois que vous avez des patrons qui s'arrêtent au 52 et celui-ci au 54 est-ce qu'il va être manié ou pas elle m'a dit oui oui ça arrive dans quelques semaines donc j'attends voilà j'ai prévu mon tissu mais j'attends que le top ségure revienne voilà donc c'est un joli je me dis voilà avec un pantalon ou un short jean ou un truc comme ça ça se portera très bien 1m50 vous allez me dire c'est peut-être un peu beaucoup mais je pense que je le doublerai parce qu'il m'a l'air un petit peu assez de la viscose donc voilà je pense que je le doublerai quand même même s'il n'est pas trop transparent honnêtement pour de la viscose mais voilà je préfère prévenir que guérir on va dire voilà ensuite je vais me retrouver embêtée à force j'ai pris donc encore un polyester un tricot polyester un jersey polyester bleu toujours hein vous voyez toujours toujours bleu toujours très joli celui-ci a des fleurs voilà donc pareil j'avais pensé à une robe un peu à une robe un petit peu volatile on va dire voilà et peut-être même un top il fait trop chaud je suis désolée j'ai trop trop chaud peut-être même un top voilà un petit top genre ségure ou un truc comme ça je sais pas si il peut être fait dans un jersey en fait je sais pas dans quoi il doit être fait donc si c'est dans un chenetram comme une viscose ou si dans un jersey comme ça au pire dans les chutes j'ai serré et puis voilà mais ouais je pense plus à une robe à une jolie robe bien fluide d'été là c'est vraiment hiver fluide ça sera vraiment nickel ça prendra pas la chaleur je pense donc voilà il est très beau et il m'a coûté pareil 2,50€ j'en ai pris 2,50€ j'en ai eu 2,70€ donc pareil j'aurais été très généreux ensuite alors ce tissu ce tissu c'est soit on aime soit on n'aime pas je vous l'avoue moi j'aime moi j'ai craqué sinon je l'aurais pas acheté après à voir comment je vais l'utiliser je sais un peu à peu près comment je vais l'utiliser mais ouais faut aimer faut aimer voilà à quoi il ressemble vous allez me dire oh mon dieu il y a tout il y a des rayures il y a des des symboles enfin pas des symboles mais des effets il y a des fleurs voilà ils appellent ça 100% viscose tropicale voilà alors forcément elle est très très belle elle est pas trop transparente de ce que j'en sais j'essaye de trouver le le milieu et voilà voyez on voit quasiment rien donc pour celui ci j'ai pris 1,50 m j'ai reçu 1,70 toujours 4 euros je vois bien un top dedans genre un top ségure encore ou un pantalon ou une jupe ouais en gros je sais pas trop quoi en faire mais j'ai craqué je le trouve trop beau même c'est vraiment top je me dis ça irait très bien pour cet été c'est parfait voilà c'est vraiment ou en paréon en paréon ça serait un peu trop haut mais voilà je verrai je vous verrai dans mes prochains podcasts ensuite je me suis repris un viscose linelle voilà comme il enfin un linge viscose quoi bleu ciel pour je sais déjà ce que je veux réaliser dedans c'est un patron de mood fabrique c'est une robe donc maintenant je commence à être rodée au niveau des robes donc je me suis dit en plus celle ci a des explications sur le site donc je me suis dit pourquoi pas essayer elle est à peu près de la même couleur elle est magnifique je vous mettrai une petite photo là j'ai complètement craqué sur ce robe je me dis elle est tellement romantique elle est tellement belle je la veux pour cet été voilà je veux pas dire plus je la veux pour cet été voilà donc du coup j'en ai pris il est où ? j'en ai pris 2,50 m j'en ai reçu 2,60 m et il m'a coûté 4,90 m voilà d'ailleurs ils ont rajouté tout un tas de coloris pour le viscose linelle qui sont magnifiques donc je vous invite à aller voir peut-être à craquer si vous voulez mais voilà écoutez vous faites comme vous voulez ensuite il me reste 2 tissus donc j'ai acheté un tricot comme ceci donc c'est un jersey tout ce qu'il y a de plus banal je crois que c'est un jersey je sais pas si c'est un jersey de coton je crois que c'est un jersey de coton mais voilà avec des points enfin des points rose pâle et bleu foncé et bleu canard on va dire sur un fond bleu menthe il m'a coûté 4,99 euros le mètre j'en ai pris 1,50 m j'en ai reçu 1,56 m et j'ai l'intention de faire un pyjama Anna dedans voilà un petit pyjama d'été avec short et des verdeurs voilà tout simple ça ira très bien pour un pyjama il est très léger il est très beau voilà c'est tout ça ira très bien hop et ensuite le dernier et j'arrive pas à l'attraper la vie d'étroite voilà j'ai pris celui ci donc pareil qui a un coton de un jersey de coton il s'appelle ça jean flora 99,99 m j'ai pris 2,50 m j'ai reçu 2,57 m voilà j'ai l'intention de me faire peut-être une j'hésite entre une sciroco courte ça peut être faisable ou une zéphire très clairement une zéphire peut être faisable aussi voilà ou un pyjama j'en sais pas en fait 2,50 m j'ai quand même beaucoup pour faire un pyjama mais voilà ou un petit débardeur avec le chute j'en sais rien pour le moment mais j'ai beaucoup aimé je le trouve très beau pareil avec du bleu foncé un peu de bleu ciel et blanc et rose les fleurs j'adore voilà et bien c'est tout c'est déjà pas mal on a une belle pile quand même du coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis en train de travailler sur un tuto pour vous faire les berlingos pour les poids berlingos en fait je sais pas comment ça va rendre actuellement je ne l'ai toujours pas commencé donc voilà priez pour moi voilà j'espère juste que ça vous plaira que ça sera mon tout premier donc j'espère que vous serez à du jante voilà et ben j'espère que vous avez craqué vous aussi que je ne suis pas toute seule à avoir craqué sur les nouveautés de tissus qui sortent en ce moment on va dire donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ben si vous vous avez craqué sur quel site pour quel tissu et si vous avez des petits projets avec voilà sur ce ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501